Interprétation des changements d'état d'un corps pur moléculaire Dans un solide moléculaire, les molécules sont régulièrement disposées dans l'espace. Ce sont les interactions intermoléculaires, telles les interactions de Van der Waals ou les liaisons hydrogènes qui assurent la cohésion du solide. Les molécules ne sont pas parfaitement immobiles autour de leur position moyenne. Lorsqu'on chauffe un solide, on lui apporte de l'énergie qui lui permet de passer à l'état liquide puis à l'état gazeux. Que se passe-t-il lorsqu'on chauffe un solide ? Lorsqu'un solide reçoit de l'énergie thermique sous forme de chaleur, cette énergie est transformée en énergie cinétique, c'est-à-dire une énergie liée à la vitesse des molécules. L'agitation des molécules croît et la température du solide augmente. Sur la courbe qui représente l'évolution de la température en fonction du temps de chauffage, on voit une première partie avec une température qui évolue régulièrement, c'est l'échauffement du solide. Quand l'agitation des molécules est suffisante, certaines interactions intermoléculaires deviennent trop faibles pour maintenir la cohésion du solide et l'édifice cristallin se disloque. C'est la fusion, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état liquide. Au cours de la fusion, toute l'énergie thermique fournie au cristal est utilisée pour rompre les interactions intermoléculaires. L'agitation des molécules n'augmente pas, la température reste constante et est égale à la température de fusion. Le changement d'état se fait à température constante. Sur la courbe qui donne l'évolution de la température en fonction du temps de chauffage, on peut remarquer ce palier de fusion. Une fois que le corps est passé à l'état liquide, l'énergie apportée augmente l'agitation des molécules et la température augmente. Les interactions intermoléculaires existent dans le liquide, mais sont de moins en moins nombreuses. Elles disparaissent totalement lorsqu'on atteint la température d'ébullition. Sur cette courbe, on peut noter l'échauffement du liquide avec une température qui augmente régulièrement jusqu'à atteindre la température d'ébullition. Quand l'agitation des molécules est suffisante, toutes les interactions intermoléculaires disparaissent et les molécules ne sont plus en interaction. C'est la vaporisation, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Au cours de l'ébullition, toute l'énergie thermique fournie au corps est utilisée pour rompre les dernières interactions intermoléculaires. L'agitation des molécules n'augmente pas, la température reste constante et est égale à la température d'ébullition. Le changement d'état se fait à température constante sur la courbe, on peut noter le palier d'ébullition. Une fois le corps passé à l'état gazeux, l'énergie apportée augmente l'agitation des molécules et la température augmente. Sur la courbe, on voit l'échauffement du gaz. L'apport d'énergie thermique peut donc conduire à une élévation de température sans changement d'état avec rupture des liaisons intermoléculaires et augmentation de l'agitation des molécules ou provoquer un changement d'état avec rupture des liaisons intermoléculaires mais sans variation de la température. Merci d'avoir regardé cette vidéo !